Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va s'intituler l'update, en fait, de ma wishlist 2022. Donc, on va faire le point sur l'année 2022. Nous sommes là aujourd'hui, quasiment fin mai 2022. Et du coup, on va faire un peu le point sur ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté, qu'est-ce que finalement je ne veux plus... Je ne vais pas vous faire qu'est-ce que je ne veux plus sur ma wishlist. Ça, je vous le ferai peut-être un peu plus tard. Mais on va voir, du coup, ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai acheté, dans quoi j'ai investi, en fait, du coup, depuis le début 2022, pardon. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot, alias Marga Valuc sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram par ici. On échange un peu plus, on parle un peu plus. Enfin, c'est vraiment un peu plus intimiste. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne TikTok. Donc, sur cette petite chaîne TikTok, je m'amuse un peu plus et je vous fais des petites vidéos un peu plus fun. N'hésitez pas à vous abonner toujours à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo si cela vous plaît. et bien sûr, commentez avec grand plaisir. On échange. Je dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout sur le luxe. Donc, si vous avez des petites choses à m'apprendre sur lesquelles on peut échanger, débattre, c'est avec grand plaisir. Toujours, bien sûr, dans le respect et la bonne humeur. Bon, c'est parti. On commence cette vidéo. Donc, premier achat de 2022. Enfin, non, ce n'est même pas un achat, en fait. C'est un cadeau de mon chéri. C'est notre bague de Pax. Donc, on ne sait pas que c'est l'année dernière. Ça a été très, très rapide parce que, bon, on a enchaîné le déménagement, le Pax, l'achat de notre appartement. Enfin, bref. Et du coup, on n'a pas eu trop le temps de se poser, de se dire, OK, ouais. Et finalement, du coup, il m'a acheté une petite bague Hermès qui est trop mignonne. Je vous mettrai le modèle juste ici. J'en suis ravie. Franchement, on y est allé ensemble. On a choisi ensemble. Elle est très fine. Elle est très jolie. C'est très classe, je trouve. Elle est facilement portable aussi tous les jours parce que celle-là, par exemple, la croisette, je n'aime pas la porter tous les jours parce qu'elle bouge. Elle est plus lourde. Elle est moins agréable à porter toute la journée. Celle-ci, je ne la sens quasiment pas. Elle est très agréable et elle est très chic. Donc, je suis trop contente. Donc, c'est un petit achat qui s'ajoute du coup à la wishlist parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais pointé sur ma wishlist. En tout cas, sur la wishlist que je vous ai sorti parce que j'ai une autre wishlist dans mes notes que je partage en fait avec ma famille, avec mon chéri. Comme ça, s'ils n'ont pas d'idée de cadeau, j'en ai toujours. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. C'est que j'ai fait dans mes notes de mon téléphone une wishlist avec les chaussures, les bijoux, vêtements. Je ne suis pas très vêtements de luxe de toute manière. Sac, accessoires de luxe, ça peut être des plaies, des choses pour la maison, des coussins, bref, tout et n'importe quoi. Et du coup, je la partage avec mon conjoint, mon chéri et ma famille. Ça peut aussi vous donner des idées de faire ça. Franchement, quand on vous dit « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? » À chaque fois, quand on nous demande, on ne sait jamais alors qu'en fait, on a déjà des listes full. Donc, dès que je pense à quelque chose, je le rajoute et je modifie un peu tous les mois en fonction, enfin, tous les deux mois, tous les deux mois, en fonction de mes envies. Finalement, ça, je ne veux plus. Et ainsi de suite. Bref. Donc, cette petite bague. Ensuite, du coup, j'ai fait l'achat. Enfin ! Donc, ça faisait trois ans qu'elles étaient sur ma wishlist. Ça faisait hyper longtemps que je les voulais. Les sneakers Dior. Donc, c'est le Walk & Dior. Bon, là, elles sont un peu sales. Il faut que je les nettoie. Mais je suis trop contente de les avoir achetées. Enfin de enfin. J'avais longtemps hésité. Puis après, elles s'étaient passées ultra chères. Enfin, franchement, du coup, je n'avais plus envie de mettre autant d'argent dans des baskets. Surtout qu'elles ne sont pas en cuir. Elles sont en tissu. Donc, pas du tout envie d'investir autant d'argent. Et finalement, j'étais en voyage je ne sais plus où. Je les ai essayés en boutique. Et comme par hasard, le jour même, je reçois une alerte sur Vestiaire Collective de ces baskets-là, dans ma taille. Et pas hors de prix. Je les ai négociées. C'est passé. Boum, je les ai achetées. Voilà. J'avais un code de 20 euros, je crois, sur Vestiaire qui couvrait les frais. C'était parfait. Et au total, je crois, je les ai payées entre 420 euros. Je crois. Oui, c'est ça. 420 euros. Donc, trop contente. Donc, moitié prix. Très bonne étape. Quasi neuve. Franchement, elle a dû les porter une fois. Et basta. Donc, franchement, ça vaut bien, bien le coup. Très contente. Voilà. Donc, celles-ci, je peux les rayer de la wishlist. Je suis bien contente. Et enfin, dernier achat. Donc, ils n'étaient pas sur ma wishlist YouTube non plus. Mais j'en avais déjà parlé. Et elles sont depuis un moment sur ma wishlist de notes. C'est ces petites merveilles. Donc, c'est les orange. Donc là, je les ai eues pour mon anniversaire en blanche. Je les ai en camel. D'ailleurs, je les vois, elles sont juste là. Je les porte souvent à la maison. Parce que du coup, ça me fait un peu, entre guillemets, des chaussons. Mais ça me permet aussi de les faire. Donc là, elles sont toutes neuves. Donc, je les porte à la maison. Pour éviter derrière d'avoir mal aux pieds quand je vais marcher un petit moment. Et que j'ai besoin de les mettre. Donc voilà, ça m'évitera d'avoir mal aux pieds. Donc ça, c'est un petit conseil. De toute manière, on vous dit toujours, portez-les à la maison. Ça va les faire. Parce que le cuir est quand même assez rigide au début. C'est normal. Et donc, le temps qu'ils se fassent. En tout cas, trop contente. Donc, je les voulais en blanche. Et de toute façon, j'ai envie d'avoir toutes les couleurs. Qui n'a pas envie d'avoir toutes les couleurs ? Donc voilà. Donc, je suis trop contente de les avoir. En tout cas, j'ai dit qu'il n'y a pas très longtemps. Mon anniversaire était début mai. Et elles sont super. Enfin, en blanche. Du coup, ça va vraiment avec tout. Ça, c'est super pratique. Maintenant, il me manque un sac de couleurs blancs. Non, je raccolle. Donc, voilà. En fait, pour l'update de la wishlist 2022, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. Pas de sac. Et je ne pense pas que cette année, je vais investir dans un sac. J'aurais aimé. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai pas mal de sacs sur ma wishlist de rêve que je vous avais sorti. Mais je pense que d'ici fin de l'année, il n'y a pas grand-chose qui va finalement bouger sur cette wishlist. Tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai d'autres investissements qui sont plus importants que des sacs de luxe et qui me tiennent à cœur. Et donc, du coup, je vous en parlerai un peu plus tard dans tous les cas. Mais du coup, voilà, ça passe en priorité. Et ce ne sont pas les affaires de luxe qui passent en priorité. Donc, voilà pourquoi, à mon avis, la wishlist ne va pas énormément bouger d'ici la fin de l'année. On verra. On ne sait jamais. Tout est possible avec moi. Je me le souhaite. En tout cas, je vous avoue que je me le souhaite. Je le visualise de porter les sacs qui sont dans la wishlist. Mais non, non, soyons réalistes. Il y a un moment, on ne peut pas tout acheter. Il faut savoir mettre ses priorités où on les veut. J'ai quand même des petites alertes à droite à gauche sur des modèles que je souhaite d'occasion ou d'occasion neuf ou neuf. Mais ce ne sera pas la priorité. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez investi, ce que vous avez acheté depuis le début de l'année. Je serai très curieuse de savoir. Ravie d'échanger avec vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, par ici, sur YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !